Japon, Toyota dénonce les taxes imposées par les États-Unis des véhicules Toyota sur le parking d'un concessionnaire de la marque à Farmington Hills dans le Michigan, le 24 mai 2018. Reuters, Rebecca Cook Le numéro 1 japonais de l'automobile Toyota a dénoncé vendredi 25 mai l'idée de l'administration Trump d'imposer des taxes sur les véhicules importés aux États-Unis. Et cela au motif qu'il existerait une menace sur la sécurité nationale. Avec notre correspondant à Tokyo, Frédéric Charles Depuis que Donald Trump est à la Maison Blanche, Toyota a promis d'investir aux États-Unis 10 milliards de dollars sur 5 ans, et d'ouvrir une 11e usine avec son partenaire Mazda. Toyota se considère comme un constructeur américain à part entière. Il compte 1500 concessionnaires, 136 000 employés, 23 milliards de dollars investis en Amérique ces 60 dernières années. Plus de 80% des véhicules que Toyota vend aux États-Unis sont produits dans le pays. Du Japon, il n'exporte que certaines de ses voitures de luxe et des éléments constitutifs de ses voitures hybrides. Dans la Silicon Valley, il investit massivement dans l'intelligence artificielle. Aujourd'hui le protectionnisme unilatéral de Donald Trump a gasse Toyota, l'un des constructeurs qui délocalise le plus sa production à l'étranger. Le gouvernement japonais désapprouve cette idée de l'administration américaine de pénaliser les constructeurs qui exportent des véhicules aux États-Unis. De telles restrictions pourraient grandement perturber le marché, estime le ministre japonais du Commerce et de l'Industrie, Hiroshi Geseko.